... Printemps 1927, son père vient de mourir. Blaise Sandrars décide de s'installer dans le midi. Depuis sa voiture, avec sa chienne Volga et son unique main, il découvre entre Martigues et Marseille, le port d'en Suez-la-Rodonne. Un mauvais chemin en Apic est très casse-gueule. Avec ses pierres roulantes sur lesquelles les freins n'avaient pas de prise, la calanque de la Rodonne, encombrée de barques tirées sur les galets et sa place est rocailleuse avec des filets asséchés à même le sol. Il loue une chambre à l'hôtel, il entame avec les pêcheurs d'interminables parties de pétanque. Les seuls bruits qu'on puisse entendre proviennent des passages du train de la côte. Ce trafic marque le temps et crée un lien entre la marche silencieuse de la pensée et l'activité bruyante du monde. On se sent moins seul et l'on comprend que l'on écrit pour les hommes. Quand je n'avais pas envie de jouer au boule, j'allais faire la sieste dans un cagnard ensoleillé, entre les racines d'un pain, au creux d'un rocher, au fond du non secrète ou dans un de ses petits postes de guet. Je découvrais toute une région d'une beauté incomparable qui m'appartient spirituellement puisque je l'ai baptisé le petit Péloponnèse. Je suis absolument seul, sans compagnie ni conversation et c'est fou ce que l'on peut penser dans la solitude. Il décide de squatter une maison située à 30 minutes de marche, une habitation qu'on appelle le château de l'esquairol. Le château, l'esquairol, n'avait que le nom. C'était une simple maison carrée, à un étage, au toit plat, solidement bâtie, massive, trapue, aveuglée sur trois faces à cause du Mistral, mais percée d'une porte et de grandes fenêtres jumelées au midi. 90 années plus tard, sur l'emplacement où Sandrard s'imaginera l'histoire de l'homme foudroyé, le 17 juin 2010, la foutre s'abattit. Elle tue à une dame âgée, son unique occupant et propriétaire. Aujourd'hui, une maison neuve remplace l'esquairol. La seule personne qu'il fréquente quand il vient à Marseille, c'est André Gaillard qui dirige aux côtés de Jean Ballard la revue des Cahiers du Sud. Amis d'Éluard, de Bousquet, d'Arthaud et de Superviel, André Gaillard publie les textes de Sandrard dans sa revue. Il lui rend service. Sandrard envoie ou bien reçoit des télégrammes qu'André Gaillard vient lui apporter en Suèze-la-Rodonne. Il prit l'habitude de venir plusieurs fois par semaine à des heures tout à fait irrégulières, mais dépendant du chemin de fer, car il n'avait pas de voiture. Puisqu'il venait rarement seul, mais presque toujours accompagné de nouvelles amies, le priant de disposer du château à sa convenance, il ne se le fit pas dire deux fois. Désormais, André fut maître d'écrire des vers sur ma terrasse ou de faire l'amour dans mon lit. Je n'avais pas besoin de me rendre compte que le lit était défait pour savoir si André était venu la veille ou l'avant-veille. Je n'avais qu'à lire ce que ce gentil garçon avait tapé à ma machine à écrire à la suite des trois phrases que je n'avais su poursuivre et auxquelles il avait ajouté une phrase, et ainsi de suite, aussi souvent qu'il eut l'occasion de fréquenter l'esquérol. Nous sommes en 1927, André Gaillard va mourir deux années plus tard, le 17 décembre 1929. Il a 31 ans, on le retrouve gisant dans la salle de bain d'un studio proche de Bellezince. Quelques-uns parlaient d'un suicide, d'autres pensèrent à une interécution ou bien l'abus de la drogue. Pour sa part, Blaise Sandrard penche pour le suicide. Dans une lettre datée du 1er novembre 1941, voici ce qu'il raconte à Jean Ballard. Vers la fin de l'après-midi, André s'éloigna pour faire un tour, et le soir, il n'était pas au dernier train. Je me mis alors à sa recherche, et le découvris au bord de l'eau, au bas d'une pente raide. Il avait dû faire une chute d'une trentaine de mètres dans les rochers. Je le chargeais sur le dos, et le hissais chez moi, où je le ranimais et lavais ses plaies au vin blanc, n'ayant rien d'autre sous la main. Tout cela se passait vers minuit. Je lui fis alors un pansement de fortune, car il avait l'épaule démise, et son bras droit tombait lamentablement. Enfin, je le chargeais d'air-chef sur mon dos, et le descendais à la redonne. Il était plus de 2h du matin quand j'arrivais au bistrot. Vu l'endroit où je l'ai ramassé, à un pas des vagues, au bas d'une table de rocher, un plan incliné, j'ai la conviction que ce dimanche-là, André a voulu se suicider. Juin 1940, Sandrard s'est réconcilié avec Raymond, le grand amour de sa vie. Les lettres qu'il lui envoie racontent sa vie quotidienne, quand il s'installe à Aix-en-Provence, aux 12 de la rue Clémenceau. Il lui arrive de passer 15 jours sans desserrer les dents. Il a fait sienne la devise de Saint Jérôme. Un écrivain doit travailler dans sa cellule, tourner le dos. Ses livres ont été mis à l'index par l'occupant allemand. Il est en panne d'écriture. 40 000 habitants, la ville d'Aix n'a presque pas évolué depuis ses ânes. Il sort rarement. Le vieux poil de la bibliothèque le réchauffe. Il se rend souvent à la mégane de l'hôtel de ville. Il cherche des documents à propos de Marie-Madeleine. « Excepté le peintre Gabriel Lorrain et le romancier Pesson, ils comptent très peu d'amis. C'est à Édouard Pesson qu'il dédicacera son retour à l'écriture du 21 août 1943. Il entreprend l'homme foudroyé. Blaise a 56 ans. Dans les premiers chapitres, il se souvient d'en Suisse-la-Redonne. » 21 février 1944. Il fait un froid de loup. J'ai vu Jean. « Je crois qu'il va pouvoir m'envoyer un peu de charbon. Et je travaille. Et le travail marche. La machine à écrire me réchauffe le bout des doigts. C'est supportable et cela ne va pas s'éterniser. Dis-moi, comment ça va ? Ta santé ? Ton ciné ? Ton théâtre ? Je vous embrasse toutes les deux. » Il faut penser à la sombre cuisine où il travaille. La machine à écrire, son corps qui s'alourdit, son béret basque et son éternel mégot tel qu'ils apparaissent dans le reportage de Robert Douaneau, octobre 1945. Douaneau le silhouette en conversation au bistrot avec des gitans ou bien près d'un bourlier. Par la suite, ils publieront tous les deux un livre sur la banlieue. Il a rencontré au bar des deux garçons le père Brogueberger. Il fait les séjours d'une semaine chez les Dominicains du couvent de Saint-Maximin dont il affectionne le cloître. Brogueberger baptisera sa petite fille. Il lui donne des textes pour sa revue Le cheval de Troie. En août 1944, les chars américains libèrent Aix-en-Provence. Jusqu'à présent, quand il évoquait la résistance, il parlait fâcheusement des combats des terroristes. En octobre, sa vision se modifie. Il écrit que son ami Gabriel Lorrain a fait un extraordinaire travail en tuant les boches de la Gestapo. L'apparution de l'homme foudroyé survient en août 1945. Il ne perd pas la cadence. La main coupée sort en novembre 1946. Il a passé le cap de la soixantaine. Raymond accepte de l'épouser. En janvier 1948, il quitte Aix pour Villefranche. Pourlinguet paraîtra en mai 1948. Au total, la période exoise de Sandrard s'est magnifiquement féconde. « Au traumatisation de l'épouser.